Bonjour à tous, c'est Kiffer et Koukhoff pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui, l'ISU-152, chasseur de chars soviétiques de rang 8. Alors, petit Kiffer, est-ce que tu peux nous présenter ce char ? Alors, c'est un char qui est majoritairement équilibré autour de son canon, étant donné que sa principale force, c'est son canon, ses principales faiblesses, c'est un peu tout le reste. Je ne vais pas m'attarder surtout sur les faiblesses, mais je vais surtout insister sur la force, qui est vraiment son énorme canon qui fait des gros gros boums. 750 de dégâts à partir, 286 de pénétration à la munition de base, 329 à la PCR, un temps de visée dégueulasse de 3,3 secondes, 0,39 de précision, donc ce n'est pas exceptionnel, ça tire fréquemment dans les coins, 17 secondes entre chaque obus une fois qu'on a l'équipage à fond, une élévation correcte mais sans être folichonne, une dépression pareil, correcte sans être folichonne. Vraiment, ouais, c'est le BL-10, ce son canon qui fait tout le taf et qui vous permet de vraiment interdire des positions du champ de bataille, et certaines zones, puisque l'adversaire, une fois qu'il aura pris un tir, sera moyennement motivé pour tenter de traverser la zone et s'en prendre un deuxième. Oui, ben, en général, à ce tir-là, une fois que tu as pris un tir, tu ne peux pas te permettre de prendre un deuxième. Et ouais, bon, c'est vrai qu'il a une élévation des pressions pas top, mais bon, c'est la norme sur tous les chars avec une case mat, il n'y a pas de miracle. Pauvre Black Prince. Ouais. On notera la position un peu, comment dirais-je, spéciale de l'IS-3, si vous jouez des IS-3, vous n'avez rien à foutre là. Clairement, c'est vraiment un emplacement de télé, en plus, il l'empêche de tourner. Ceci dit, l'IS n'est pas plus finot. Bon, après, l'IS, c'est vrai qu'il est low-tier, donc ça se comprend qu'il ne soit pas en première ligne. Mais quand même, ah, visiblement, le tir était passé sur le Black Prince, parce que la deuxième couche, oh, le pauvre. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est qu'avec une telle pénétration, 286, tu n'as généralement quasiment même pas besoin de viser du weak spot, et quand bien même tu viserais un weak spot et que ça va retirer un peu à côté, tu as de grandes chances que ça passe quand même, donc c'est vraiment un canon impressionnant. Ouais, bah du coup, il n'a embarqué même pas une seule APCR, quoi, il y a deux HE et tout le reste, c'est full AP. Par contre, voilà, ils n'ont plus personne pour tenir la colline, et ça, sur cette map, c'est généralement le début de la défaite. C'est ça, bon, surtout si en plus vous avez des artis dans votre équipe, après ça permet à l'équipe adverse de les spotter d'en haut et de les éliminer rapidement. Bon, là, il n'y a pas d'artillerie, donc c'est à la fois un point positif, on va dire, et un point négatif dans le sens où, ben, ils n'auront pas de soutien, mais bon. Et en plus, ils n'ont aussi personne dans le village. Non, c'est vraiment, on peut appeler ça un déploiement de merde. Ben ouais, tous ceux qui avaient poussé se sont fait sortir, et maintenant, ils sont vraiment dans leur dernier retranchement, à peine. Ouais, ouais, non, attends, et puis regarde le 75 en plus, strong 75, quoi, ça, ça sent le bot ou le, je sais pas, ou l'AFK, ou j'en sais rien. Non, vu ces stats, ça doit être un énorme bot ou un mec qui, au lossement de la partie, va se caler dans le coin et attend ensuite. Euh, c'est juste horrible, quoi. Je pense pas qu'il ait été spoté, donc à mon avis, c'est un blind. La T7 a dû se dire, tiens, il y a des tirs qui viennent de là-bas. Oh, il y a toujours un TD, généralement, dans ce buisson où il se trouve, donc, c'est pas une surprise, on va dire. Allez, Tigre P, tu peux la ressortir, ta petite tête ? Est-ce qu'il va tenter un blind ? Non. Ah, par contre, la T7, là, oh, non, j'en ai pas. Ouais, il a tapé le seul endroit qui était incliné, pas de pot. Rien, 50-100 qui va rentrer dans la base, à mon avis, le 75 va se faire éliminer sans aucun problème. Ah ouais, non, c'est... Ça dépend si le 50-100 a du soutien des autres collègues, oh, j'entends les tirs qui se suivent, donc ça, c'est le T7. Il va falloir qu'il se redéploie, il va falloir qu'il aille sur la droite, là, parce qu'il n'a plus d'angle, et, enfin, disons qu'il couvre la seule zone que son équipe contrôle, sur la carte, donc, il vaut mieux qu'il aille plutôt se préparer de l'autre côté. Oh là là, puis avec l'IS devant, oh là 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 là, c'est ça, avec des stats aussi dégueulasses, c'est simple, il joue plus pour son équipe, il joue pour l'ennemi, quoi. Oh là 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 là, les catastrophes, quoi. Ah, là, entre le 75 et l'IS, là, ils ont un duo de compétition, quoi. Ouais, ça continue avec la Bérezina. On pouvait le voir, immobilité, maniabilité, pas exceptionnel, hein, c'est... ce char est un veau. Oh, l'IS trop allait à prendre. Joli, est-ce que l'IS va se décider à mettre des tirs dans quelque chose, j'ai pas l'impression que ce soit au menu. Et, euh, tu disais, ouais, il couvrait la partie gauche, mais maintenant, il ne le couvre même plus. Maintenant, là, il ne couvre plus, et ses collègues sont faits éliminer. Allez, il va pouvoir le sortir. Ah, il a eu du bol, là. Il a tiré vraiment plus tôt qu'il pouvait. Le T-69 face à un D-54-1 qui est rechargé, je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ah, l'IS-3 qui est allé se positionner là-bas, c'est bien, mais il aurait fallu le faire en début de partie, pas maintenant, quoi. Pareil, le 75, le bon gros bot, inutile au possible. S'il peut peut-être soutenir au centre, là. Hum, Tigre-B est un peu avancé. Et, ouais, le Tigre-2, surtout. Ouais, non, vraiment, ces tirs font la différence, quoi. Le mec qui était en bonne santé, après qu'il soit passé, il ne reste plus grand-chose. Non, en plus, il a de la chance, c'est que les rares membres ont encore envie de son équipe, lui assurant une sorte de zone d'impunité, de zone de sécurité autour de lui. Tant qu'il ne se fait pas rusher par un light ou par un char qui vient le taquiner au corps à corps, ça devrait le faire. C'est vrai qu'il n'a vraiment pas la malignité, on peut le voir, hein. Il se fait, vous faites circle, on vous tourne autour sans aucun problème avec n'importe quel char, tant soit peu maniable, même un heavy, limite, il y arrive, quoi. Donc, contre toute attente, le T-69 a sorti le T-54E1, donc c'est un soulagement. Ouais, ils ont beau être vraiment dans les derniers retranchements, ils arrivent quand même à pas trop se faire distancer au nombre de frags. J'ai l'impression que les autres sont un peu venus un par un aussi, quoi. Bon, on peut voir la dotation d'obus qui est quand même un peu limite, en nombre, il ne reste plus que 10 obus, déjà. Ça part vite, on va dire, et pourtant, il n'a pas de gâtance de fou, il ne tire pas à côté, mais c'est... Mais c'est des beaux obus. Joli. Bon, ça fait cher les 34 points de dégâts. C'est ça. Mais bon. Sans surprise, l'IS a été éliminé. Je me demande si l'ami ne serait-ce qu'un tir de toute la partie. Ah, la T7, là. Surtout qu'en plus, il était au 100 mm, ou au 85. Ouf, non, il n'y aura pas d'angle. Non, clairement pas. Ah, on va peut-être pouvoir laisser faire le M103. Ce serait bien si vous pouvez le sortir, c'est le joueur le plus compétent de l'équipe adverse, et c'est un des tiers 9. Ouais, j'allais dire c'est un, non, c'est le dernier tier 9 qui reste. Évidemment, le 75 n'a absolument pas aidé sur le M103. Dommage. Oh, c'est bon ça. Surtout qu'en plus, il a été spoté, l'ISU, là. Donc, petite erreur de la part du M103. T69 a refait un frac, c'est bien. Ils ont réduit l'écart. Ouais, il a au moins un coéquipier compétent, ça change un peu. Ouais. Ils viennent quand même franchement un parrain dans l'équipe en face. Pour l'instant, oui, c'est ça qui est l'avantage, c'est que sa cadence de tir faible lui n'est pas d'un gros inconvénient. Surtout qu'en plus, là, le Jack Tiger, s'il va se tourner en direction de lui, il va montrer son flanc bien gentiment en T69. C'est ça, pour que le T69 le contourne. Oula, j'ai cru qu'il l'a essaie écrasé en bas le T. Bon, il va le sortir. Ah non, il a juste traqué, dommage. Bon, T69 va le finir. Dommage. Ah non, il y avait toujours l'AT7, ou plutôt ce qu'il en reste, qui a réussi à le sortir. Ouais, il ne l'emportera pas au paradis, lui. Oh non ! Quand le RNG vous troll, un coup dans le chenille de droite, un coup dans le chenille de gauche. Il y aurait une chenille au milieu, tu verrais que la suivante irait dedans. Euh, limite, il n'aurait pas... Non, remarque, non, c'est le mec le plus bienné en face, donc c'est pas sur lui qui veut utiliser CHE. Voilà, enfin. Non, l'HU, il vaut mieux qu'il la garde sur l'AT7. Ouais, ouais. L'AT7 ou Jet Panther, ça devrait faire très mal quand même. Ça passera bien. Ouais, et garder les missions standards pour l'autil grouper. Le 75 passe à l'assaut, attention, technique tout à fait valable. J'attends toute la game et je me décide à bouger à la fin. D'accord. Et il ne reste pas avec son collègue, ils sont deux survivants, dont lui qui est lowlife. Surtout, il part tout seul pour se faire déboîter, très très bonne idée. Enfin, se faire déboîter, non, je pense qu'il part tout seul, surtout pour aller faire rien, je pense. Vu qu'il est parti dans une direction opposée aux ennemis et que là, en E75, normalement, face à un Tigre-Pé, un AT7, t'as pas très 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 peur. Non, mais non, il a fallu que... Allez, blâme. Bon, là, il n'a plus que de la HE, mais les deux chars en face, ils sont à moins de 200 points de vie, donc ça ne devrait pas être trop dur. L'AT7 avec ses 19 points de vie, ça ne devrait pas être une très très grande difficulté. Surtout qu'il a quand même largement les points de vie pour tanker leur tir. Mais ouais, non, là, l'emplacement où il s'est mis, c'est vraiment un grand classique sur cette map pour les TD. Pour les coups, il y a quelqu'un. Et c'est vraiment payant. Le E75 a-t-il être utile ? On sera au prochain épisode. Alors, est-ce que c'est en face de lui, c'est le Tigre-Pé qui l'a repéré derrière un buisson ? Ou est-ce que c'est l'AT7 qui serait monté et qui serait... Ah, la réponse, c'est l'AT7 qui est monté et qui est sur la colline. C'est marrant que l'AT7 n'est pas tenté de blind ou d'en mettre d'autres derrière. Il a peut-être mis un tir et c'est caché aussi, l'AT7, ce serait logique. Je pense qu'il a dû spotter, circuler derrière les 15 mètres, et puis ensuite tirer, et après il a perdu le spot. Le E75 qui va rentrer dans le cap, magnifique. Ah, le bon vieux temps où l'efficiency prenait en compte les points de cap. Mon dieu. C'est vrai que là, il ne peut pas se permettre de blinder à la dernière position qu'on unité groupé. Il y a de fortes chances qu'il soit dans le buisson où il est regardé, mais... Non, clairement pas. Par contre, là où il va être aidé, c'est que si le Tigre-P commence à backer, il va le voir s'en aller, et il pourra en plus lui tirer derrière, donc... Il a juste à attendre. S'il est un peu patient, il devrait choper le Tigre-P s'il se déplace. L'AT7 par contre, non, parce qu'il pourra sans doute descendre de la colline sans trop de difficultés. Ouais, ou l'AT7, je le verrais bien se placer d'abord en D6, pour essayer de spotter un E75 sur le cap. Et si ça ne marche pas, effectivement descendre. Il aurait dû être plus patient, je pense que... Est-ce que l'AT7 est toujours là ? Est-ce que la surprise ? Ben, il n'a pas été spotter, donc normalement je pense que l'AT7 n'est plus là. Ben, la T7 sera encore en position maintenant, alors qu'il reste 30 secondes à la cap, la partie est pliée sinon, donc j'espère pour lui qu'il a commencé à backer pour les décaps, sinon ça reste détendu pour eux. Ah, il va être content là, l'AT7, s'il tire dessus. Voilà, il a fait ses points de décaps gentiment. Inutile jusqu'au bout, l'E75, quoi. Ouais, en tout cas, belle opération D2, avec leur 2 tiers 7 à réussir à sortir l'E75. 2 tiers 7 à moins de 200 points de vie, joli. Joli. Après, c'était clairement pas une flèche, l'autre, mais bon. Non, 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 clairement. Il n'avait pas débloqué le module, le cerveau, je pense, sur son char. Bon, c'est là qu'il ne faut pas tirer à côté. Bon, après, il a encore un petit peu de marge. J'allais dire, il pourrait prendre de la vitesse et aller le ramer, mais non. Ça... Il faudrait une petite descente, parce que sinon, ça risque de ne pas être très épique. Oh, quoi que non, même sur du plat, ça va pouvoir se faire, je pense. Bah, l'autre avait très peu de points de vie. Ah, c'est jouable. Bon, c'était quand même son dernier obus. Ouais, c'était son dernier obus. En plus, il vient de sécuriser une petite médaille de Fadil, comme il a tué le dernier ennemi avec le dernier obus. Donc, non, il a bien géré sur ce coup-là. Pas un replay des plus palpitants, on va clairement le dire. Ça a pas beaucoup. Après, c'est un replay de TD, donc il n'y a pas de miracle, à part sur certains TD. On va dire, là, il n'avait vraiment pas le choix. Surtout, compte tenu du déploiement de son équipe, il n'allait pas partir à l'assaut, parce qu'il aurait pu faire de mieux. Bon, en tout cas, c'est un replay qui vante bien le principal avantage du char. Son gros canon qui fait boum et qui fait des gros dégâts. Donc, si vous êtes un amateur des véhicules pataux, lents, un petit peu moche niveau design aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais qui, par contre, a un énorme canon derrière qui fait beaucoup de dégâts. Je pense que le char est fait pour vous. En plus, la branche n'est pas vraiment difficile à grinder. Il n'y a que des chars sympas. Le SU-85, le SU-100, le SU-152 avec son canon de 152, qui fait très mal, y compris en plus si vous mettez des obus HEAT. C'est toujours sympa. Après l'ISU, et puis derrière, en plus, vous débarquez sur l'objet 704, qui est vraiment un monstre. Et l'objet 268, qui, dans le temps, dominait un peu en tier 10, mais qui a un petit peu perdu de ce superbe, mais il lui reste quand même de beaux restes. Effectivement, on a vraiment vu une partie, c'est lui qui a fait tout le taf. Et puis au niveau, après, des points d'XP, 3049 points d'XP, 8254 points de dégâts, 9 kills, Fadine, Radley Walters, comme il a fait 9 kills, enfin, Master, bon, les grands classiques. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour un nouveau replay.